Salut à tous et bienvenue dans cette cinquantième partie de la carrière PK Retour au bercail, on est à Spa-Francorchamps pour une ultime saison, une saison européenne de LMP1 Alors ce ne sera pas de l'endurance, ce sera du sprint, on va faire des courses entre 25 et 30 minutes Il y aura 4 manches et on va voir si on peut s'éclater avec la Toyota Hybrid Alors ça va être une nouvelle découverte avec l'hybridation qu'on a évité jusque là dans la carrière Et on va voir ce que l'on peut faire à bord de cette voiture, si on peut facilement s'en sortir ou pas Nous allons donc découvrir cette piste de Spa-Francorchamps ensemble Dès le tour de sortie on peut prendre le rayon à fond, ça c'est une bonne chose C'est que la voiture une fois en température nous permettra de nous en sortir On va remettre les températures des pneus Alors je vous avoue que depuis la présentation de cette Toyota Je n'ai plus trop remis la main sur une voiture hybride Donc ça va être un petit peu d'apprentissage aussi Sur les capacités de couple à bas régime qui ne sont pas celles d'une voiture à moteur classique Puisque l'hybridation prend le relais en bas et au régime Surtout en bas régime d'ailleurs Il va falloir que je m'habitue au passage en courbe Absolument démentiel et le fait que je ne doive pas redescendre tant de rapports de boîte que ça Pour passer certains virages On a réellement l'impression de piloter une monoplace Avec un comportement de voiture de F1 moderne Beaucoup d'appui, beaucoup d'hybridation, beaucoup de couple C'est assez perturbant On peut passer blanchir mon pied à fond sans problème On va peut-être pouvoir même raccourcir la boîte de vitesse Je pense que même en deuxième J'ai de quoi sortir de la chicane sans problème C'est assez impressionnant C'est nouveau pour moi On va voir Si on peut faire un premier tour rapide Avec ces voitures En tout cas voilà pour le tour de présentation De cette piste de Spa Avec en bonus un deuxième raidion Et on part tout de suite pour la Calif Vous le constatez Les conditions pour cette séance qualificative Sont assez originales pour Spa-Francorchamps Puisqu'il pleut Et on va donc avoir 10 minutes Pour rentrer le meilleur chrono De nos 20 adversaires Difficile de ne pas y aller à fond Pour le passage du raidion Et la 6 et 7ème qui sont un petit peu longues Difficile de donner toute notre confiance A la voiture pour l'instant Et les surprises à la relance sont nombreuses Ça va être compliqué Si le temps nous le permet On va conclure le chrono Très très mauvais Pour l'instant on est en 2.11 2.12 Mais on peut faire 15 secondes de mieux Avec nos pneus intermédiaires Et on va conclure le chrono Roy Freytag pour l'instant qui s'empare du meilleur tour ça va commencer à tomber évidemment au vu de ce qui s'est passé avec les conditions météo une séance qui est perturbée par les conditions bien changeantes ici à Spa-Francorchamps vous voyez le deuxième secteur 5,8 secondes de mieux je rappelle qu'on est en pneu intermédiaire donc on ne va pas faire très très fort avec cette Toyota TS040 attention à la relance ça devient délicat les pneus qui gagnent beaucoup de température qui donc perdent du grip on est à plus de 110 degrés la descente et c'est la neuvième place pour l'instant on va continuer si on peut au moins aller chercher la top 5 ce serait bien parce que la pluie se remet à tomber légèrement on va essayer d'être smooth d'être doux avec la voiture allez s'il te plaît tiens nous le coup il aurait été compliqué de partir avec des pneus slick pour tomber dans la bonne fenêtre certains l'ont peut-être fait et là malheureusement c'est terminé avec cette erreur pour notre séance qualificative on sera 14ème c'est notre second warning et le dur verdict du chrono nous serons donc 14ème sur cette manche spadoise avec un 206 969 ça va être compliqué mais on va tenter de remonter pour la course qui commence maintenant et le lancement de la saison LMP1 sprint qui vient d'être donné ici à Spa on prend un bon départ première fois à l'assaut du Redion et on est bien ressorti on prend un excellent départ il faut qu'on arrive à s'installer rapidement dans ce top 10 et c'est maintenant quasiment chose faite dans la montée du KML on est placé 8ème derrière Mad Seat et on va freiner pour la première fois au niveau des combes avec une répartition de freins encore un petit peu bancale on est toujours en phase d'apprentissage de cette Toyota portée une attaque à Bruxelles on a gagné une position et peut-être que la voiture numéro 43 va bientôt également nous céder la sienne de position à la sortie pourquoi pas du Speakers Corner on a une bonne relance avec l'hybridation et on passe Charmical on tombe en 6ème on a manqué de percuter Nideguerre et on va le doubler à l'extérieur on a beaucoup d'appui c'est quelque chose que je voulais sur cette TS040 une voiture capable de se défendre dans le secteur sinueux et pas en train de cirer comme c'était le cas à la sortie du Pif Paf on est pour l'instant 5ème un excellent début de course ici après la médiocre qualification partée 14ème sur la grille devant l'armée Audi et présente évidemment avec d'autres voitures mais il faut absolument tout de suite s'intégrer à cette bagarre pour la tête si on veut en faire partie jusqu'au bout et regardez à Blanchimo on va quasiment avec deux roues dans l'herbe pour certaines des voitures et ça va freiner pour la première fois au niveau du bust-off notre talon d'Achille ici à St-Francorchamps puisque la stabilité de cette Toyota sur les virages lents est assez médiocre et ça cède pour Dan Mayer Max Dan Mayer qui a complètement loupé sa sortie au niveau oh et ça va fermer la porte pour l'Audi numéro 2 juste sous notre nez Pablo Polman qui est allé nous refermer la trajectoire premier tour couvert ici les deux leaders sont à deux fronts et on va passer à l'extérieur les deux Audi qui se sont mutuellement ralentis et on prend le Red Zion pied à fond ça passe on est deuxième formidable début de course dans cette saison à l'MPA il va maintenant falloir aller chercher Emilio Negritti et le freinage de l'Audi au comble on ne peut rien faire face à Polman du même virage des combres on va peut-être tenter notre chance on est très très bon à l'Arland ça va régime avec cette Toyota le freinage de Bruxelles pourquoi pas l'attaque oui nous sommes deuxième nous avons récupéré notre dû pour l'instant mais il va falloir tenir ça va être le plus difficile on est évidemment en pneu soft vous vous doutez bien pas besoin de se tracasser de l'usure des pneus ici et maintenant il va falloir trouver l'ouverture sur Emilio Negritti pour s'emparer de la tête de course mais derrière les Audis reviennent très très fort pour nous empêcher de glaner la tête une fois que l'Audi est passé elle va sauter le bouchon Negritti mais il faut qu'on le saute avant sinon les Audis vont venir nous manger tout cru regardez la vitesse de pointe de Negritti ce qui lui permet de se défendre de l'autre côté on est un petit peu moins bon on peut monter jusqu'à 280 haut du KML regardez les deux Audis dans le rétroviseur qui sont prêtes à attaquer on va freiner nous à l'intérieur histoire de se protéger mais regardez ça elle nous entoure et elle nous envoie quasiment tête à queue les deux Audis R18 Ultra la numéro 1 de Martin Webb qui se fait dépasser par Max Danmeyer et nous sommes 3ème maintenant attention l'attaque de l'Audi numéro 2 de Pablo Polman qui va tenter de prendre la tête à Emilio Negritti il s'assemble le fait les deux voitures côte à côte dans la descente du rétion on va créer la 3ème ligne maintenant non pas besoin l'Audi est en tête attention au dévantage dans le rétion on était très proche et une fois l'Audi passé ça va être difficile d'aller déjà chercher regardez la vitesse de pointe des machines allemandes derrière l'Aston Martin de Nax Danmeyer qui va tenter de s'infiltrer on ferme la porte bon est-ce qu'on va terminer l'attaque pour la 2ème place incroyable on a plongé complètement pour prendre cette 2ème place on sait que les Audis ne doivent pas filer sinon c'est terminé au championnat de nouveau une très bonne relance ici pour aller chercher et Pablo Polman et non il referme logiquement juste sous notre capot à l'extérieur on est poussé au-delà de l'Astro Teuf par le pilote Audi on reçoit la première alerte de la direction de course comme quoi il faut rester entre les 2 lignes blanches c'est la réglementation le virage Paul Frère 3ème tour ici avec toujours Pablo Polman en tête nous sommes bien devant Emilio Negretti avec une seconde quasiment d'avance sur le pilote de la RW D030 en tout cas pour nous ça se passe bien ce début de course mais c'est très tendu allez 9 minutes au chrono officiel de l'épreuve l'autre pire ennemi maintenant c'est nous on a eu la bonne relance dans la descente dans la descente du Redion on a préféré la passer en 6 celle-ci on donne plus de relance maintenant regardez au niveau de la V-Max on vous disait 280 même un peu plus allez on frôle les 283 kmh au bout de la ligne droite c'est absolument démentiel ce que propose comme performance CLMP1 bon et là j'ai commis une erreur l'habitude de remettre en deux il va falloir réussir à doubler Pablo Polman ce qu'on essaie de faire il nous pousse dans l'herbe en reprenant sa trajectoire on va pas se précipiter il nous reste 7 minutes pour trouver l'ouverture il faut surtout pas y aller trop vite au risque de le regretter en tout cas on est à 2 secondes quasiment d'avance sur Martin Webb le pilote Audi vous le voyez reprend l'avantage dans le dernier secteur le plus rapide qui s'y est parfaitement à la machine allemande et attention parce que Pablo Polman qui dans ce secteur là est très véloce et c'est pas le seul regardez Martin Webb qui a récupéré une seconde pleine sur nous le passage du bus stop et la relance c'est une seconde c'est une seconde l'opportunité de l'avance c'est une seconde c'est une seconde une seconde derrière Pablo Polman c'est l'écart et deux secondes devant Martin Webb selon le secteur l'écart entre les deux pilotes Audi reste le même et c'est nous qui faisons le yo-yo en gagnant du temps dans le deuxième et en perdant du temps dans le troisième secteur c'est pas le moment d'aller se mettre dedans moment critique dans la course il reste un peu plus de cinq minutes ce qui veut dire trois tours encore à parcourir oh là là et on a perdu un peu de temps avec cette erreur et tout de suite la sanction est immédiate le retour de Martin Webb allez le freinage au bus stop on n'a pas dit notre dernier mot il faut avoir l'opportunité de dépasser dans le dernier secteur pour que Webb soit dangereux et c'est pour l'instant pas le cas une très bonne relance de notre part allez c'est possible de le faire statu quo dans le premier secteur dans le deuxième on a l'avantage et dans le troisième l'Audi est la plus rapide oh la dérobade oh deuxième dérobade oh la 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 voiture qui devient très dangereuse à piloter ce sera-ce dû au changement de température c'est possible allez on est bien on est très bien ici toujours à la sortie du Speakers Corner mais il manque quelque chose pour doubler cette Audi 3 minutes 20 nous sommes dans l'avant dernier tour je pense de cette épreuve Spadoise à moins que le chrono nous joue encore à quelques secondes le coup de nous mettre un tour en plus il ne faut pas une minute pour ramener donc on aura encore je pense deux tours à faire en attendant la lutte avec Pablo Polman est bien installée derrière on tient à deux secondes Martin Webb le pilote de l'Audi numéro 2 quasiment à la dérive dans la dernière chicane la bonne sortie et j'ai soulagé parce que je ne voulais pas être déventé dans le Rédillon je préférais perdre quelques dixièmes que la course par expérience et on ne voit quasiment plus rien avec le léger brouillard qui s'est instauré ici à Spa un peu de brume dans les hauteurs et là on est très très bien on est très très bien pour prendre la tête si on arrive à bien sortir du Speakers Corner ce que l'on fait pour aller chercher Pablo Polman qui résiste et qui referme Pablo Polman qui a refermé alors que nous étions devant les faits sont là nous sommes en tête il va falloir maintenant tenir 1 minute 14 des preuves à savoir et bien deux tours tout simplement deux tours pour tenir la première victoire dans cette manche d'ouverture du championnat LMP1 du sprint en proto deux manches au programme ça nous ramène à un format un peu plus traditionnel et attention parce que voilà je l'ai joué fine parce que Pablo Polman a voulu freiner mais il a freiné trop tard et il s'est fait avoir et il va même perdre la place qui était sienne la seconde au profit de son équipier Martin Webb alors ça n'est pas trop grave pour Audi ça reste dans le dans le team allez on va entamer à 22 secondes de la fin du chrono officiel le dernier tour de cette première épreuve du weekend nous sommes en tête à l'assaut du raidion de l'eau rouge on est en tête pour une seconde de face à Martin Webb il nous reste un tour à compléter la voiture qui glisse beaucoup un gros sous-virage 7 dixièmes d'avance sur Martin Webb mais ici on va gagner du temps peut-être les secondes nécessaires à nous protéger dans le troisième et dernier secteur de ce circuit de sport qui est pour nous dans quelques secondes on est du côté du pif-paf de rivage ici la relance de la voiture qui glisse beaucoup allez ça va le faire le virage on est dans la remontée de Blanchimont dernier secteur du dernier tour on va la tenir cette première victoire de la saison commencer par ça c'est toujours très très bon pour le moral allez passage à Blanchimont on a une seconde 2 à moins d'une catastrophe si on freine bien ça se passe bien au niveau du bus stop et si on sort en tête de cette chicane ça semble gagné il va nous rester la source 6 dixièmes devant Martin Webb l'épagle de la source maintenant attention à la relance et c'est gagné première victoire dans cette première épreuve de championnat LMP1 et on découvre le classement avec donc la victoire pour quelques dixièmes devant Martin Webb première Audi on va continuer avec la suite des résultats de cette première épreuve donc manche une course une il y en a une deuxième juste après nous sommes en tête donc avec 25 points et le point du tour le plus rapide revient à Martin Webb le point de la pôle pardon c'est pas le point du tour le plus rapide la deuxième manche du championnat ce pas qui vient de débuter sous une pluie dantesque on s'élance à l'assaut du radio en tête on va virer premier équipé de pneus pluie 20 minutes de compétition on perd la tête au profit de Martin Webb alors évidemment le classement qui a déterminé la grille de cette deuxième course de la saison ça va être compliqué de tenir dans des conditions aussi difficiles pendant 20 minutes d'épreuve rendez-vous compte ce qui nous attend ça risque d'être très délicat l'avantage c'est qu'on a une très bonne motricité et l'adhérence qui est très précaire ici comme tout à l'heure on s'en sort bien et on va pouvoir peut-être prendre le commandement oui oh mais ça s'ouvre beaucoup au passage du double gauche on est allé au-delà on va pas revenir sur l'herbe j'ai pas envie de me faire attraper oh que c'est délicat ces premiers tours de roue ça s'ouvre ça s'ouvre beaucoup et donc comparé à tout à l'heure 5 minutes de plus au chrono officiel de l'épreuve et là je suis pas mécontent d'être dans un proto fermé parce qu'il fait pas très bon on passe au niveau de blanchiment la voiture qui ne bronche pas et comme tout à l'heure évidemment notre voiture et les Audi qui commencent à s'échapper à peine le premier tour entamé est difficile de passer cette puissance au sol on va aller chercher peut-être l'Audi dans le Rédion on va d'ailleurs allègrement sur les vibreurs de cette piste spadoise et la pluie qui semble s'être un petit peu calmée en tout cas on a vu quelques rayons de soleil percer les nuages on arrive du côté de l'épingle de Bruxelles et de nouveau une excellente relance comme tout à l'heure mais on s'était fait avoir au niveau du double gauche et le sous-virage dans ce secteur est assez hallucinant l'Audi est derrière mais pour l'instant pas de menace directe sur nous nous sommes en tête pour certes 3 dixième mais en tête quand même et de nouveau de nouveau large et je vous promets que là c'est très très compliqué pour ne pas perdre la voiture dans les enchaînements rapides on est très limite véritablement sur la corde de la trajectoire ici sur les vibreurs c'est encore plus cauchemardesque croisement de main pour tenir la petite deuxième tour couvert c'est toujours une Toyota derrière nous ça fait plaisir Eddie Van Baylen ah bah le canon pareil il doit sûrement être à domicile et il va peut-être même aller nous chercher rendez-vous compte et oui la deuxième Toyota qui est derrière et qui va déboîter et on va céder et on va céder et on joue un jeu dangereux dans l'équipe avec les Toyota et à la limite on se ralentit parce qu'il est certes plus rapide dans le premier secteur mais dans le deuxième je fais la différence et ça nous met sous la menace de Max Danmeyer et ça fait surtout partir Webb là je peux pas je peux pas faire plus je crois que Danmeyer était à l'intérieur donc ça va il s'est ravisé l'Aston Martin qui revient et nous on revient également sur notre équipier avec la Toyota numéro 8 que l'on va tenter d'aller attaquer sans prendre trop de risques et voilà le risque justement c'était que Danmeyer trouve l'ouverture et on continue de crouler dans ce classement après avoir cédé le commandement la deuxième c'est maintenant la troisième place qui nous échappe Max Danmeyer qui est en train de faire le travail mais qui là est parti large avec la voiture avec la voiture numéro 44 est-ce que dans la descente on peut refaire la différence ça semble compliqué on améliore encore notre meilleur tour et là regardez la différence avec l'Aston Martin dans la montée et on manque un petit peu de vitesse de pointe malheureusement on bloque à 2,70 et par contre là notre meilleur allié c'est Van Baelen notre équipier qui bloque et qui retient pour l'instant Danmeyer on y va à l'intérieur à Bruxelles comme tout à l'heure pour prendre le commandement sur Danmeyer qui a abdiqué et voilà on s'est intercalé entre les deux voitures et on est bientôt à la mi-course et on relance bien ici pour aller chercher la deuxième place face à notre équipier qui ne veut pas soulager et le résultat est le suivant c'est que malheureusement il va céder aussi la troisième place à Max Danmeyer et ça ça ne nous arrange pas du tout parce qu'on aurait bien aimé que Van Baelen protège quelques encablures de cette piste de Spa pour nous mais ça n'était pas le cas et la piste qui sèche à mi-course va-t-on devoir rentrer monter des pneus intermédiaires on se pose la question au vu des températures sur le Motech oui parce que là on est à quasiment 110 degrés sur le train arrière et c'est beaucoup va-t-on assister à des arrêts au box si oui que va-t-on monter ce serait difficile dans une manche sprint de 20 minutes de devoir mettre de nouveau la voiture de côté l'attaque de Danmeyer avec une élan relance sur le Et il fait sec, il ne pleut plus. On va quand même préparer les mécaniciens à notre retour, parce que là, ça pourrait être un mouvement assez intéressant. On a éteint l'essuie-glace, ça n'est plus nécessaire. On voit clair maintenant le soleil qui perce, le ciel des Ardennes belges, mais va-t-on assister ? Oh, oui ! Un retournement de situation avec la perte d'adhérence la plus totale. Les pneus sont en train de cuire sur la piste. Et ça va commencer à glisser, donc il va falloir rentrer à la fin de ce tour, à 9 minutes 40, monter des gommes sèches, à moins que la pluie revienne. Il n'y en a plus de grippe, plus du tout. Dans les secteurs mi-vitesse, c'est la piste de ce pas qui maintenant est partiellement sèche. Va-t-on assister à un Areobox de la part de Martin Webb ? Et oui, ça rentre, et on va le suivre. Et comme on entre dans une procédure d'Areobox, on passe en fantôme, ça c'est un peu dommage. Alors, vous êtes à bord de la Toyota, mais aussi de l'Aston Martin, puisqu'on passe en fantôme. Heureusement, ça nous empêche de perdre du temps dans les boxes. Alors, on va chausser 4 pneus slick, mais on n'est pas les seuls. Il y a Wilcoombs qui continue. Et Marc Feldspierre, 2 pilotes continuent avec leur pneumatique. Quant à nous, eh bien, ça boxe. On était quasiment les premiers à rentrer. Allez, on espère que ça va bien se passer du côté des mécaniciens. Allez, est-ce qu'on peut repartir en bonne position ? Il va y avoir du monde dans ces boxes. Oh, attention, on perd du temps. Et on va repartir, je crois, juste derrière Pablo Polman. Pablo Polman qui était, je crois, derrière nous. Et on est 8ème derrière Pablo Polman avec des pneus slick maintenant. A nous de faire la différence. Attention, les pneus sont froids en sortie de Rétillon. Alors, nous sommes 6ème derrière Pablo Polman qui lui a déjà stoppé. Je crois qu'on est virtuellement 3ème de cette épreuve. 7 minutes 20 au chrono officiel de l'épreuve. Ça va bien se passer pour nous. Si ça continue comme ça. Oh, ça s'est étendu. Faut le regagner un petit peu. On a failli perdre beaucoup. On est plus rapide que l'Audi. Ça, c'est indéniable dans les enchaînements du 2ème secteur. La relance au niveau du raccordement qui est meilleure que l'Audi. Mais malheureusement, la vitesse de pointe de la machine allemande est différente. Et ça se ressent immédiatement. 274. Oui, on ne pourra pas aller plus loin. Ça va encore rentrer pour quelques pilotes. Mathias Henning qui était au boxe. Wilkoum. Également. 5ème place. Le pied de podium avec Pablo Polman devant nous. Mais peut-être en fait la 2ème place virtuelle. On est un peu moins tendre avec la boîte de vitesse. Elle va commencer à souffrir à la petite. Mais là, on peut passer Polman. On peut passer Polman. Et on se remet juste sous le nez de l'Audi. Max Danmeyer pour l'instant. Devant nous. Et Max Danmeyer et l'objectif. On tourne forcément plus rapidement de par la chaleur qui commence à gagner le sol. Max Danmeyer donc 3ème. Mais peut-être que... Soyons patients pour l'instant. Ça doit encore boxer pour deux voitures logiquement devant. Et on devrait être en lutte pour la victoire. Du moins, il y a un pilote qui rentre. Et il re-pleut ! Il pleut à 3 minutes de la fin de la course. La pluie qui recommence à tomber. Attention, il va peut-être falloir repasser une nouvelle fois par les box. Monter les gommes adaptées. Oh, attention à ce changement nouveau d'adhérence. Sur 10 minutes, il peut encore s'en passer. Vous le voyez. Deux changements de conditions de piste simultanés. Et tout de suite, vous le voyez avec le retour des Audi. Et on ne peut rien faire face à Pablo Polman. Et oui, dans les conditions changeantes, l'Audi qui fait la différence. Mais on arrive dans un secteur qui nous va bien. On va peut-être aller rechercher la voiture qui vient de nous dépasser. Pour l'instant, la piste qui ne naît, ne nécessite pas de changement de gomme. Il va rester 2 minutes 30 au chrono de l'épreuve. Peut-être encore un tour. La dernière fois qu'on a tenté d'aller au bout, ça s'était très très mal passé. Et j'ai peur de retenter l'aventure après ce qui s'est passé à Sakito. Rappelez-vous. Plutôt rentiel dans les 3 dernières minutes. Et perte de gros points. Sincèrement, je ne sais pas. Je vais voir ce que font les autres devant. Si Danmeyer ne rentre pas, on continue. Eh bien, on continue ! Ce sera moins de 2 minutes. Donc ce sera le dernier tour ici à Spa. On espère que ça va tenir au niveau des conditions climatiques avec les pneus slick. C'est un énorme pari dans lequel on se lance. 7 kilomètres avant l'abaissement du drapeau à Danmeyer, mais peut-être plus que 2 minutes. Allez, 1 minute 30, c'est le dernier tour. On essaie de se rassurer comme on peut avec l'arrivée de la pluie à moins d'une minute 30 de la fin du temps de l'épreuve. Ce qui veut dire que ça va être compliqué. Vous voyez que ça glisse énormément. Il va peut-être y avoir une faute ou l'autre dans cette dernière partie d'épreuve. Alors, je n'ai pas vu si quelqu'un était rentré au box monter des slicks. Monter des pluies, pardon. Tout le monde est resté en slick. Et on est beaucoup plus prudent que tout à l'heure. Dans le chef des différentes équipes, on va voir si c'était la bonne solution. Mais le problème, c'est que dès que quelqu'un choisit en tête de rentrer ou non, les autres derrière suivent. Le podium peut-être à l'issue de cette deuxième manche spadoise. Mais pour l'instant, c'est plutôt resté en piste. Ce qui nous intéresse avec les mauvais pneus, il pleut et nous sommes en gomme sèche. Troisième secteur, ça devrait être bon pour nous. Même si ça glisse très fort maintenant, il va falloir être très tendre avec la voiture sur les vibreurs. On va risquer de perdre du temps et peut-être même la troisième place. Au blanc Chimon, j'ai peur. On va soulager. Nous sommes officiellement dans la dernière boucle de cette épreuve. Mais la piste est détrempée. On n'a pas les bons pneus. Et on ne peut rien y faire. Oh, quoique. L'audi est derrière. On peut peut-être encore sauver le podium. Eh non, malheureusement, effectivement. Ah si ! On va le faire ! Le podium ! Oh ! Ça glisse énormément ! Incroyable ! On arrive à récupérer le podium avec la mauvaise relance de l'audi en pneus slick sous la pluie. Eh bien, Weekend Spadoi qui aura tenu toutes ses promesses. Neuf tours conclues. Et on termine troisième. Deuxième, on va faire un point sur le classement. 25 points pour Martin Webb qui prend donc la tête à l'issue de la première des quatre manches du championnat. Max Danmeyer qui a été le plus rapide et qui donc prend les points qui vont en conséquence. On est deuxième de ce championnat avec 40 points à notre compteur. Derrière donc Martin Webb qui aura fait très, très fort. Eh bien, écoutez, on va continuer sur cette lancée. Merci d'avoir suivi cette première manche du championnat européen de LMP1 de course sprint. c'est un autre format que ce à quoi vous aviez droit lors des derniers épisodes, les derniers épisodes de cette carrière Pécar. On se donne rendez-vous très vite pour la suite de ce championnat qui s'annonce rocambolesque. Merci les amis pour votre fidélité et à bientôt. Bon amusement en piste.